C'est un atout phare des hommes de Bernard Chaland, ce sont les balles arrêtées. On en a vu un bel exemple samedi face à Bellinzone. Alors, statistiques à l'appui, Xavier Lambiel nous dit tout de ses balles arrêtées. OFC s'y ont regardé. Ce coup franc tiré par Alvaro Dominguez, remis par Arnaud Bulaire et conclu par Dragan Merja vaut 3 points. Sur un mauvais terrain, les balles arrêtées sont plus décisives que jamais. Je crois qu'on a fait un bon travail de balles arrêtées. C'est un bon chemin et on nous a dit de profiter beaucoup parce que le terrain était un peu gélé et comme ça on peut marquer. Ça se voit, on a fait les buts en couffrant et je crois qu'on a fait bien. Mais il manque un petit peu de précision encore pour trouver la meilleure solution. Aujourd'hui, près de 30% des buts proviennent des corners ou des couffrants. Travailler ces situations spéciales, c'est le nouveau mandat de Frédéric Chasseau qui prend désormais place sur le banc. On avait des schémas qu'on entraînait la veille du match. Les joueurs les connaissaient, ce n'était pas très différent de ce qu'ils ont fait ce qu'à Noël. C'est des mouvements, c'est du timing. C'est surtout une grosse volonté de vouloir marquer sur balles arrêtées. On savait qu'aujourd'hui avec un terrain difficile, les balles arrêtées allaient être décisives. Et d'ailleurs, la preuve, on gagne le match sur une situation comme ça. Samedi, Sion n'a pu tirer que 5 corners. Peu dangereux, ils ont été transformés par Alvaro Dominguez et Karim Yoda, qui avaient reçu des instructions bien précises. Le coach nous demande vraiment de viser, si possible, un peu après le premier poteau, pour éviter que le gardien sorte. Si c'était Domi qui tirait de son côté, on attendait le départ de Goran. Et puis si c'était moi qui tirais, on attendait le départ de Arnaud Bulaire. Depuis le début de la saison, Sion a inscrit 13 de ses 30 buts suite à des coups francs ou à des corners. La réussite décisive de samedi entre dans cette statistique qui court toujours. Ce ballon arrêté qui nous amène le but n'est pas un ballon arrêté travaillé. C'est un ballon depuis le milieu, l'axe qu'on met dans les 16 mètres, où les joueurs se sont arrachés pour marquer. Les balles arrêtées ont été déjà, depuis le début de saison, notre grande force. On a fait 19 points en marquant sur le ballon arrêté. Ce n'est pas nouveau, ce potentiel aérien, on l'a. Si les ballons viennent dans la surface et sont bien tirés, alors ça donne presque toujours des chances de but. Sion est aujourd'hui la deuxième meilleure équipe du pays sur les balles arrêtées. La réalisation de ces objectifs passera sans doute par une meilleure efficacité dans le jeu, surtout sur de meilleures pelouses, comme celle du parc Saint-Jacques peut-être. Stéphane Fournier, pour vous, ce but de samedi, c'est le fruit d'un travail précis sur les balles arrêtées, ou plutôt, comme le dit Bernard Chaland, le résultat d'un esprit conquérant des joueurs très présents dans les 16 mètres ? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'Arnaud Bulaire sait où il doit se passer, c'est la course qu'il doit faire. Il y a un ballon qui est bien tiré, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la volonté c'est une chose, mais il faut aussi que les ballons soient bien tirés.